Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mes cheveux que j'ai dormi la veille ou qui étaient mouillés, fait que quand je me réveille souvent sont dégueulasses. Puis j'ai décidé d'attacher mes cheveux aujourd'hui de me faire une petite toque. Comme ça, je les aurais pas dans la face pis tout. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai été chercher un autre élastique parce qu'il m'a manqué un pour rattacher ma toque. Après ça, j'ai été dans le sol de bain nettoyer mon visage. Normalement, je nettoie avec ce nettoyant-là de mariquée, mais en cause de mon piercing, j'ai plus le droit pis j'étais pas capable de l'ouvrir non plus. Fait que j'ai nettoyé seulement mon visage à la débarbouillette, là, avec de l'eau. Si j'aurais été capable de l'ouvrir, j'aurais juste nettoyé mes joues, mon front avec, mais là, on dirait qu'il était collé. Puis là, je faisais attention pour ne pas accrocher mon piercing. Après ça, j'ai brossé mes dents avec la porte-à-dents Crest 3D Wife. Puis là, on était rendu à faire mes soins pour mon piercing. Fait qu'il faut que je rince ma bouche avec du rince-bouche, sans alcool, bien important, pour nettoyer l'intérieur de mon piercing. Fait que j'ai une plaque dans la bouche. Puis après ça, je me colle sur la bouche avec de l'eau. Je remets le bouchon au-dessus et je prends mon autre saline que j'ai faite. J'achèque un peu parce qu'il dit de le mélanger à chaque fois. Puis j'ai une petite seringue, belle seringue que je remplis deux fois d'eau salée. Puis je mets ça, je l'injecte carrément où mon piercing pour que ça nettoie. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Après ça, pour pas que mon piercing reste humide, je l'éponge tranquillement autour avec un Kleenex. Et là, parce que j'ai un tatou de deux semaines, Il faut que je la crème, mais vu qu'il est à peu près partout guéri, j'en mets plus et pas de crème. J'en mets juste un petit peu.